Bonjour, je m'appelle Bruce Langoulant, président de la Confédération des organisations de lutte contre la ménagite. Ma propre fille a eu une ménagite bactérienne et cela a changé nos vies à jamais. Aucun parent ne devrait subir la vue de son enfant malade ou en danger de mort à cause d'une maladie qu'un vaccin peut éviter. Cette vidéo est destinée à vous informer sur la ménagite et l'importance de la vaccination. Nous devons agir maintenant. La ménagite est une grave infection des membranes externes du cerveau. Elle peut être causée par un virus ou une bactérie, mais la bactérie Neisseria meningitidis est extrêmement dangereuse. Cette bactérie se manifeste sous deux formes potentiellement mortelles. La ménagite bactérienne que j'ai mentionnée, mais aussi une forme encore plus dangereuse. La ménagococémie ou empoisonnement du sang. Ils l'ont mise en soin intensif. Elle parlait encore parce qu'elle voulait son lait et puis elle riait encore un peu. Pendant qu'ils lui donnaient un sédatif, ma femme lui parlait et elle a dit « Je t'aime tout plein, maman ». Et puis elle s'est endormie. J'ai su que c'était grave quand j'ai vu ma sœur parler au médecin, derrière toute cette agitation qui m'entourait. Le docteur a regardé ma sœur et il lui a dit « Où est votre mère ? » Il a ajouté « Il faut qu'elle vienne ». L'infection au méningococci se propage suite à un contact rapproché et prolongé avec un tiers. Elle se produit habituellement au sein d'une même famille ou parfois dans des groupes d'adolescents. La méningococci est la plus répandue chez les jeunes enfants de moins d'un an, les bébés. Et c'est justement eux dont le système immunitaire n'est pas prêt à résister à ce microbe. Il est immature et incapable de supporter cette terrible bactérie invasive. Cette maladie se présente très brusquement. Les symptômes sont très similaires à ceux de la grippe. Et c'est pourquoi il est extrêmement difficile de diagnostiquer cette maladie très tôt. Le méningococci est une bactérie très dynamique à deux phases, la transmission et la maladie. Et la force motrice de cette maladie est dans l'adolescence. L'expérience classique de la fac, les sorties, ne pas prendre soin de soi, les concerts, la méningite, c'est comme ça qu'elle se répand, comme la grippe. La méningococci progresse si rapidement qu'elle ne laisse que quelques heures aux médecins et aux autres pour agir. Et si on n'en profite pas, les patients peuvent arriver mourant à l'hôpital. Je me souviens, je me réveillais de temps en temps et je voyais mes membres virer au rouge, au violet, puis au noir, et finalement pourrir sur moi. Le traitement de la méningococci doit être administré très tôt. Alors le meilleur moyen de prévenir, de surmonter cette maladie, c'est d'avoir une très bonne réponse immunitaire. Et on peut l'obtenir par la vaccination. Le taux de mortalité associé à la méningococci est d'environ 10 à 20%, avec une morbidité importante. Elle allait bien à la pouponnière, et le lendemain, on l'a ramené de la morgue dans une couverture, et ça en l'espace de 12 heures. On m'a amputé les mains et les jambes, mes jambes s'arrêtent sous le genou, il me reste 7 jambes, et puis on m'a amputé tous les doigts. Cinq de ces sérogroupes sont responsables de pratiquement tous les cas dans le monde. Les sérogroupes A, B, C, W et Y. Mais contre la forme la plus courante en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et ailleurs, le méningococci B, nous n'avons pas encore de vaccin. Pour l'instant, il n'existe pas de vaccin connu contre la souche qui a tué ma fille. C'est la méningite B. D'ici deux ans, probablement, nous aurons la possibilité de prévenir non seulement les sérogroupes A, C, W et Y, mais aussi la méningococci de sérogroupes B. Il existe maintenant plusieurs vaccins sûrs et efficaces contre la méningococci. La meilleure chose que vous puissiez faire pour votre famille, c'est de faire vacciner vos enfants contre le plus large spectre de sérogroupes. Cette maladie aurait pu être évitée. Alors, évitez ce qui peut être évité. Faites-vous vacciner. J'espère que les récits que vous avez entendus vous pousseront à agir et à protéger nos enfants et nos communautés contre la méningococci. Il est important de demander à votre médecin quels sont les vaccins disponibles pour votre famille. Pour en savoir plus sur la méningite bactérienne et les vaccins, et pour lire des récits de survivants et de leur famille, contactez comoonline.org. Merci. 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 Merci.